bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à tout le monde et puis surtout aux gémeaux voilà comme d'habitude vous pouvez utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire comme ça vous pouvez recouper les informations les tirages et vraiment obtenir des détails plus précis sur ce que vous vous allez traverser personnellement voilà alors des petites annonces très rapides déjà c'est bientôt la fin d'année donc voilà j'espère que le bilan est positif pour vous que ça a été une année en tout cas enrichissante peu importe le domaine et peu importe à quel niveau voilà on a envie tous certaines choses et ce sont des au final des expériences et le but c'est surtout avant tout la finalité c'est de s'enrichir et d'évoluer au niveau de notre âme avec ces expériences que l'on traverse qui sont en effet je vous l'accorde parfois bien difficile alors donc pour 2020 justement je vais proposer bientôt des les guides pardon enfin si les guidances on peut dire pour complète pour le mois voilà décidément c'est difficile aujourd'hui pour l'année 2020 voilà par signe astrologique bon deuxième petite annonce aussi très importante pour moi je sais pas quand je le ferai comment je le ferai non plus je posterai une vidéo en tout cas pour expliquer tous les changements que je vis notamment intérieurement les voilà je suis comme en train de d'évoluer aussi de métamorphoser certaines choses en moi et j'ai envie d'en faire profiter l'extérieur notamment vous qui me regardez à travers ces vidéos et dans les consultations et tout ça donc bon voilà plein de changements que j'ai envie de refléter à l'extérieur dans la matière voilà ok donc on va commencer le tirage j'ai fait une structure un peu différente de ce que je fais d'habitude donc vous pourrez me dire dans les commentaires vraiment ce que vous préférez est ce que c'était plutôt l'ancien format façon croix celtique là ou alors celui ci moi donc on va commencer tout de suite par un message des guides pour les l'énergie des gémeaux pour les gémeaux décembre 2019 le message des guides on retrouve l'impératrice magnifique car déjà alors ce qu'on veut vous dire là c'est que ça va être très importante durant ce mois de prêter attention à votre corps moi je ressens beaucoup la douceur la douceur la douceur envers vous même prendre soin de vous ce sera très important soin du corps aussi un soin du corps peut-être par l'alimentation notamment ou par donc l'alimentation concrète ou par l'alimentation énergétique aussi vous nourrir vraiment de ne serait-ce que de pensées positives d'émotions positives de tout ce qui oui de tout ce qui vous apporte de l'énergie de l'énergie bénéfique justement pour vos corps énergétique alors désolé là je vais vraiment sur des choses un peu bon enfin comment dire tout le monde ne partage pas forcément ça on ne s'intéresse pas à ces sujets mais là je vais juste vous transmettre dans l'instant présent tout ce que je ressens donc voilà ne vous inquiétez pas je vais évoquer un peu tout mais l'idée principale c'est quand même ça c'est quand même prendre soin de son corps prendre soin de soi vraiment penser à soi aussi un peu plus après on parle ici que parce qu'on est sur le chiffre 3 et avec cette impératrice on est quand même sur des projets sur de la créativité aussi création donc je pense qu'il y a des opportunités pour vous de prendre soit des nouveaux départs soit de lancer de mettre en place quelque chose en tout cas de mettre en place parce que on est quand même sur une énergie avec l'impératrice plutôt de projection pour moi là de visualisation de de préparer aussi de préparer quelque chose un projet que vous voulez mettre en place quel qu'il soit et peu importe le domaine donc prendre soin aussi en fait là on a on va aussi avoir la notion de la maternité donc pour certains il ya un message très clair juste par rapport à ça donc peut-être que vous avez tombé enceinte ou que vous voulez tomber enceinte c'est possible que ce soit dans votre pensée et pour beaucoup on parle d'un projet qui est en train d'arriver à maturité déjà d'ores et déjà ou alors un projet que vous allez vouloir mettre en place quelque chose qui vous tient à coeur vraiment alors qu'est ce qu'on essaye de vous dire d'autre ici il ya quand même beaucoup d'abondance sur cette carte donc je pense qu'au niveau des opportunités on est sur un mois qui qui doit être quand même relativement un riche parce que je sens beaucoup de de communication aussi le fait d'être entouré clairement oui vous vous êtes pas seul à traverser ce mois à l'extérieur il y aura je le sens beaucoup de sollicitations beaucoup de sollicitations et d'échanges de communication alors est ce qu'on veut vous dire quelque chose d'autre on est quand même sur l'énergie aussi féminine clairement ça représente l'énergie féminine par excellence l'impératrice donc ça sera important de vous connecter aussi à ce côté sensitif émotionnel tout ce qui vous touche en fait et aussi votre votre façon de le partager de le communiquer pour moi l'impératrice là c'est comme si je voyais l'image de la reine de coupe aussi donc d'être dans la bienveillance dans la bienveillance envers vous même envers les autres aussi envers l'environnement extérieur c'est un amour maternel en fait l'impératrice donc prêtez attention à cette partie là qui a peut-être besoin d'attention donc votre partie yin votre partie sensitive votre partie créative qui a besoin de vraiment d'attention justement pour réveiller en vous certaines choses un élan créatif aussi il ya un élan en fait il ya un appel je pense qu'il ya un appel pour vous et il ya un élan à suivre cet appel mais l'élan c'est vous qui pouvez l'impulser alors on va regarder ici je met un petit peu comme ça pour que vous puissiez mieux les voir peut-être l'énergie générale l'atmosphère générale vous avec vous même aussi et à côté on a la carte conseil par rapport à ça donc en énergie principale on a en gadman donc le 12 le pendu l'arcane majeur et en conseil on a le 4 dp d'accord alors un le pendu on vous dit déjà plusieurs choses ici on est aussi tous les deux là je le vois donc c'est ça qui marque en premier on est sur des teintes violet violette donc le violet ça va être vraiment quand même ça ça représente pour moi la spiritualité l'éveil l'énergie aussi dans un sens l'énergie donc on est sur quelque chose en effet de très spirituel et pas forcément très terre à terre justement d'ailleurs en plus avec ces deux cartes là on n'est pas sur une énergie très terre à terre ici alors on va voir ce que je sens déjà que j'aurais plein de choses à vous dire donc on va voir comment ça se concrétise après le pendu on va commencer par le pendu le pendu va vous signaler que peut-être vous avez l'impression d'être bloqué au jour d'aujourd'hui d'être comme oui bloqué le sentiment que les choses n'avancent pas ou n'arrivent pas assez vite il peut y avoir des choses comme ça et pour beaucoup peut-être aussi que ces blocages ou ces ces obstacles qui arrivent pour vous sur votre chemin viennent de l'extérieur aussi l'extérieur donc soit de situation ou soit de personnes c'est ce qu'on dit clairement je veux dire c'est pas forcément de votre faute voilà alors malgré tout avec le pendu là ce que je ressens pour vous c'est ce qui est vraiment important c'est que vous allez traverser une période où vous allez peut-être connaître en effet un éveil spirituel il va y avoir des prises de conscience pour vous et c'est un travail vraiment qui va être fait mais intérieurement en fait là cette carte du pendu je la ressens comme ça c'est on vous parle vraiment de vous avec vous même où il va y avoir des donc des prises de conscience mais en même temps aussi des remises en question vous allez changer de perspective j'ai pour moi j'ai un change on dit changement de perspective ou changement de paradigme même je sais pas pourquoi je n'aime pas trop ce que c'est un paradigme mais bon voilà je vous le dis donc un renversement complet mais peut-être que vous le verrez pas vraiment à l'extérieur ça vous le verrez pas se matérialiser à l'extérieur pas en tout cas en décembre mais c'est un changement intérieur en fait et après peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour que les ce qui s'imprime sur les plans subtils si vous voulez ou alors dans vos énergies ça puisse m'attirer et donc manifester certaines situations certaines rencontres en accord avec vos énergies du moment là il ya un shifting en fait il ya un changement d'énergie pour vous un basculement alors pour beaucoup on vous dit ici que vous allez réussir à lâcher prise aussi lâcher prise par rapport à des choses que vous ne pouvez pas contrôler on est vraiment sur une carte qui laisse les choses faire en fait justement qui n'est pas dans le contrôle c'est vraiment l'inverse et moi je sens que ça va vous être bénéfique en fait ça va vous être vraiment bénéfique d'être dans cet état d'esprit de moins vouloir contrôler moins vouloir agir concrètement sur les événements ou sur les personnes et ouais ça va ça va clairement être une de belles de belles révolutions et de belles avancées au niveau de votre âme pour vous en décembre avec cette carte aussi j'ai j'ai la notion de l'impératrice qui revient c'est à dire prendre soin de soi mais surtout là on était sur quelque chose peut-être d'un peu physique connecté à la nature aussi j'en ai pas parlé d'ailleurs mais on vous invite vraiment à vous connecter à la nature à vous fondre dans ses énergies et vous vous alimentez de ses énergies et là on peut le retrouver aussi cette notion avec ce pendu qui est attaché à l'arbre d'ailleurs mais on parle surtout à un niveau de vos pensées de vos émotions vous allez prendre ce temps pour vous et regardez surtout dans votre intériorité dans votre intériorité le 4 d'épée en conseil ici bah c'est un peu une même énergie vous voyez une énergie très passive une énergie surtout de repos donc on vous invite en fait avec cette carte à suivre le courant laisser aller les choses laisser aller ce qui doit aller soyez plus dans un mode observateur de des situations plutôt que que de réacte plutôt que de réagir en tout cas c'est surtout ça qu'on me dit vous pouvez agir mais ne soyez pas forcément dans la réaction spontanée voilà et on vous dit aussi de ne pas être dans l'attente si aujourd'hui vous attendez vraiment quelque chose impatiemment essayez de lâcher prise par rapport à ça le 4 d'épée c'est le repos aussi du mental on vous conseille pour aller vraiment chercher des réponses à l'intérieur de vous et voir ce qui se passe en vous de calmer le mental calmer ses pensées là aussi je vois que vous allez laisser aller justement certaines pensées ou croyances que vous aviez qui sont maintenant révolues qui sont obsolètes d'accord alors on va voir maintenant dans le domaine amoureux relationnel sentimentale et puis vraiment l'inter relationnel aussi d'une manière générale donc avec les autres cartes principales et le conseil et donc vous avez l'as de bâton et zedef donc l'équivalent de l'arcane sans nom numéro 13 alors c'est intéressant on va essayer de décortiquer tout ça ensemble on commence par une belle énergie déjà l'as de bâton qui va représenter pour moi il y a une étincelle voilà si je devais vous donner un mot qui me que j'entends qui me qui me vient là c'est une étincelle une étincelle et donc on est sur le domaine relationnel ou amoureux donc ça peut représenter beaucoup de choses ça peut représenter un nouveau départ en tout cas ou une nouvelle opportunité aussi un qui est présenté donc faire une rencontre une rencontre sentimentale une nouvelle rencontre amicale aussi ou en tout cas il ya une amitié qui est possible avec cette carte des bâtons parce qu'en fait avec cette rencontre cette rencontre et pour moi la personne et vous êtes dans la même énergie dans la même énergie donc vous partagez beaucoup de choses en commun au niveau de vos valeurs de votre vision aussi de de la vie peut-être de la manière aussi dont vous vous faites attention voilà au au corps à la nature ça peut être un contexte comme ça qui vous amène à vous rencontrer aussi l'as de bâton c'est le début d'une passion il ya quelque chose de parfois très on est sur l'énergie du feu donc la passion qui anime à quelque chose qui vous anime pour quelqu'un en fait pour quelqu'un même si ça c'est même si dans le domaine amical avec l'as de bâton au niveau énergie on parle aussi de la sexualité donc pour certains donc envie pulsions importantes au niveau physique au niveau charnel des opportunités aussi dans ce domaine là donc beaucoup de motivation aussi pour vous pour mettre en place des projets en fait dans votre vie de couple ou dans votre vie de famille des opportunités qui arrivent pour vous ou alors vous même en fait qui est dans cette énergie de vouloir mettre en place de nouveaux projets vous avez une nouvelle idée ça y est vous voulez la concrétiser maintenant et la mettre en place vous c'est une carte d'action on est vraiment sur l'action aussi et avec la carte à côté donc ça c'est le conseil on à la mort alors la mort elle nous dit en fait bon je préfère l'associer avec le mot transformation parce que c'est souvent ce que ça veut dire maintenant ça peut impliquer certaines choses des transformations avec les deux on indique bien qu'il y a un changement mais comme on est aussi sur l'as de bâton là la transformation va signifier quand même la mort donc la fin de quelque chose il y a quelque chose qui se termine pour certains oui ça peut être alors je vais pas faire tous les cas parce que c'est ça concerne énormément de choses mais ça peut être la fin d'une relation ou tourner tirer une page définitivement sur un passé affectif pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et là en fait maintenant vous arrivez à une sorte de libération pour moi là cette carte on parle de libération du passé d'anciens schémas d'anciennes façons de d'agir ou de penser voilà il ya des vrais changements aussi à ce niveau là vous voyez et c'est des changements intérieurs pour moi ici parce qu'en fait c'est le conseil le conseil qu'on vous donne pour vous donc on vous conseille cette transformation on vous conseille vous aussi de de vous métamorphosez vous voyez et on voyait ici un travail intérieur comme je vous ai dit très actif qui est fait sur vous même et qui va porter vraiment de de ces fruits parce que déjà on voit ici ça se concrétise pour moi avec l'as de bâton assez clairement donc la carte de la mort le conseil aussi c'est faire le faire table rase voyez faire le vide effectuer un nettoyage donc un nettoyage au niveau de vos pensées au niveau de vos émotions au niveau de vos énergies concrètement après avec d'autres personnes aussi mettre de côté les personnes qui qui ne sont pas forcément très bénéfique pour vous actuellement en tout cas dans par rapport là où vous en êtes dans votre chemin ça peut être donc aussi une séparation comme je dis pour certains c'est ce que ça peut indiquer c'est le conseil qu'on donnerait ça annonce en tout cas des grands changements la mort et on vous dit en fait que c'est un changement dont il ne faut pas que vous ayez peur soyez confiant que il y a une transition qui se fait là pour vous mais ça va être peut-être assez rapide aussi durant décembre et ce qu'on me dit de vous dire c'est que ça vous amène en fait autre part ça vous amène alors pour certains c'est un changement de chemin en fait donc ça va vous emmener en effet vers quelque chose d'inconnu on me dit vers des rivages inconnus donc je pense que c'est symbolique parce que oui il peut y avoir des déménagements aussi j'en ai pas parlé donc voilà il peut y avoir des déménagements pour certains de votre foyer, de votre famille et surtout cette transformation qui s'opère, qui va s'opérer pour vous déjà à un niveau intérieur ça va se refléter à l'extérieur et c'est pour ça que vous allez pouvoir attirer à vous de belles opportunités et ici j'en ai pas parlé, je vais finir là-dessus pour ceux qui sont en couple et avec qui ça va déjà bien pour qui ça va déjà bien pardon l'as de bâton ça va signifier encore plus un regain un regain de d'amour, d'énergie de passion aussi pour certains vous ranimer l'étincelle de vie qui est en vous par rapport à l'amour ok et on va voir maintenant dans le professionnel et dans les projets de manière générale donc l'énergie principale c'est encore une arcane majeure donc la tour et vous avez beaucoup d'arcane majeure et en conseil on a le magicien elle est vraiment intéressante votre lecture et en même temps elle est pas assez enfin les messages sont assez fluides mais elle est pas si facile que ça en vrai à interpréter donc il faut que je prenne un petit peu de recul aussi à un moment donné là pour voir parce que je vais vous expliquer il y a des énergies qui pourraient paraître contradictoires mais en fait pour moi elles sont liées là dans le domaine professionnel on a la tour alors la tour ça va signifier que là aussi il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin ça va être aussi soudain on est sur une énergie rapide il y a beaucoup de rapidité en fait pour vous donc là déjà il y a une sorte de dualité entre la rapidité qui peut arriver à l'extérieur et la lenteur ou je dirais la passivité qu'on vous conseille à l'intérieur la sagesse intérieure qu'on vous conseille c'est la première la première ambivalence que je ressens dans votre tirage là déjà enfin que j'ai ressenti avant en fait c'est pour ça que je vous en parlais donc il y a de vrais changements assez bouleversant pour vous qui arrive au niveau professionnel alors je vais pas tout balayer mais pour certains on parle de démission pour certains on va parler de changement de poste aussi ça peut être positif vous voyez un changement de poste mais ça bouleverse forcément votre quotidien donc voilà beaucoup d'options ici de ce que ça peut représenter un nouveau job un déménagement de société ça peut aussi représenter un bouleversement au niveau de vous intérieur c'est à dire votre façon de penser au travail votre façon de voir peut-être ce que vous voulez dans le travail voilà ou votre façon d'être dans le travail vous voyez comme c'est large il y a quelque chose de radical en fait qui change la tour pour moi c'est un boulet de canon qui arrive là comme ça donc ça peut venir de l'extérieur mais ça peut être comme on l'a vu un véritable changement pour vous intérieur on est sur d'anciennes croyances ou des choses qui étaient installées en fait depuis un certain temps avec cette image de la tour qui vont être détruites alors symboliquement ou transformées ou changées pour pouvoir accueillir de nouvelles choses de nouvelles choses et la période de la tour elle est toujours elle nous chamboule un peu parce que ben voilà c'est des fois on s'y attend pas c'est des nouvelles aussi ici des nouvelles surprenantes qui arrivent mais ne vous fiez pas à l'image trop de la carte ça peut être des choses très positives pour l'instant il n'y a rien qui nous dit que c'est négatif surtout avec cette carte à côté du conseil et quelque part là aussi il y aura un changement de perspective à avoir pour vous vous voyez par rapport à ce que j'ai pu vous dire parce que peu importe les changements qui vont arriver professionnellement durant ce mois sachez vraiment que c'est positif pour vous essayez de voir les choses différemment pourquoi il y a ça qu'est ce que ça va vous permettre de faire de devenir pourquoi ces changements en fait peuvent être positifs voyez c'est vraiment dans votre perception et là aussi on est clairement sur un changement de paradigme de perspective de enfin je ressens beaucoup de choses je ressens vraiment beaucoup d'énergie pour vous c'est intense en fait c'est intense en énergie donc j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée et comment ben vous vous pouvez l'appliquer ou alors sinon faudra vraiment attendre décembre pour voir waouh ah oui il y a eu quelque chose là qui qui s'est passé et puis ça change un petit peu la donne maintenant ça sera plus pareil quoi pour moi dans ma vie professionnelle ou dans mes projets alors on a le magicien aussi le magicien en conseil donc très bonne carte on vous dit que faut que vous ayez confiance confiance vraiment en vous et confiance aussi en l'univers remettez-vous au flux naturel de la vie laissez couler les choses laissez aller les choses, ne forcez pas, ne luttez pas c'est le message qu'on vous donne ici par rapport aux événements qui se présentent pour vous parce que même dans le sentimental ou le relationnel on a des choses importantes qui arrivent d'ailleurs les deux domaines pour certains sont liés donc c'est assez fort, assez bouleversant c'est impressionnant aussi peut-être pour certains on est sur des arcanes majeurs donc en plus la manière de les vivre c'est fort quoi mais en même temps sachez que c'est des choses qui arrivent sur votre chemin de vie qui sont importantes pour vous amener à faire des choix aussi voilà le magicien ici notamment ça va parler de ça faire des choix consciemment par rapport à ce que vous voulez donc là on vous dit qu'il y a plein d'opportunités en fait qui vont être présentes pour vous notamment avec ces changements ça amène de nouvelles opportunités à saisir donc là on demande, on vous demande en fait de ne pas hésiter, hésiter pardon de vous relier aussi à la guidance peut-être de l'univers, de vos guides ou de ce à quoi vous croyez et pour moi on vous conseille là c'est ce que j'entends fortement avec cette période ça va vous permettre en fait de vous reconnecter un peu plus avec votre âme avec votre coeur donc c'est ça qu'on vous conseille d'être avec le 1 vous voyez, avec le 1 c'est à dire avec vous même avec votre origine c'est à dire qui vous êtes vraiment là vous avez l'opportunité on est sur le magicien de manifester une vie de choix professionnellement ou dans les projets, de prendre un nouveau départ donc bah allez-y et enfin on va voir alors oui attendez ce qui me vient là c'est que donc première ambivalence en effet il y a on avait l'impression de lenteur ici en tout cas moi c'est en voyant pas les autres cartes c'est ce que je pouvais prévoir ou ressentir mais ici on voit pourtant que ça bouge dans les deux domaines principaux de la vie on veut dire l'amour, le relationnel et le professionnel donc c'est vraiment intense et en fait il y a de grands changements à l'extérieur donc ça nous fait dire que cette carte est en plus bon c'était déjà le cas symboliquement dans ce qu'elle représente vraiment dans leur essence le pendu et le 4 d'épée c'est que c'est vraiment quelque chose intérieur qui se passe pour vous un vrai changement intérieur aussi une transformation intérieure, une métamorphose et aussi une métamorphose qui se traduit notamment par des remises en question des remises en cause de certaines croyances, d'un certain cadre, d'une éducation de pensée, bref de qui vous étiez aujourd'hui en fait il y a un changement pour vous qui est en train de se faire, qui est en train d'émerger pour renaître c'est ça aussi ok d'accord pour renaître à vous même il y a une renaissance qui se prépare, qui est en préparation une renaissance personnelle et je peux vous dire que ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie donc je suis déjà très content pour vous parce que je sais que c'est positif il ne faut pas que vous en doutiez vraiment donc c'est pour ça voyez tout ce qui vous arrive en décembre tout ce que vous ressentez avec beaucoup de recul franchement méditer aussi, ce sont deux cartes qui invitent à la méditation à utiliser des techniques pour être uniquement centré sur soi où il n'y a pas du tout de pensée de pensée d'émotion ou en tout cas c'est vu d'un point de vue différent en tant qu'observateur encore une fois et ici donc l'oracle les conseils de l'oracle ou voilà des messages complémentaires on a mariage, union invitation, sortie des nouvelles parents et attente, stagnation ok alors on retrouve les messages qu'on a pu avoir donc ça vient confirmer tout ça je vais commencer par je dirais la carte qui m'inspire le moins pour l'instant c'est parents alors le premier lien que je vois c'est qu'en effet ici directement avec l'impératrice on parle de projets que vous avez éventuellement d'être parents ou de projets vis-à-vis de vos enfants aussi on est de cet ordre là si on parle d'autres projets que vous avez que vous voulez mettre en place je sens aussi que c'est lié malgré tout parce que on vous dit c'est ça d'en prendre soin d'en prendre soin comme si vous étiez c'était votre bébé en fait donc vous voulez que ce projet arrive à terme qu'il évolue bien dans la bonne direction il y a un côté responsable aussi avec les parents donc par rapport à votre projet prenez la responsabilité de ce que vous êtes en train de créer et voyez que c'est c'est vous qui avez un vrai pouvoir d'action c'est ça n'oubliez pas votre pouvoir d'action et de manifestation on a au centre les nouvelles donc comme je vous ai dit beaucoup de choses qui arrivent a priori pour moi c'est quand même vraiment des bonnes nouvelles même si au départ peut-être dans un tout premier temps spontanément vous ça va vous faire perdre à un pied vous voyez ça peut chambouler mais gardez bien cette fois cette fois que ça n'arrive pas par hasard et que c'est pas contre vous ce qui arrive c'est vraiment pour vous c'est très important que je vous rappelle ça donc des nouvelles des nouvelles situations des nouveautés un courrier que vous pouvez attendre un écrit un contrat enfin vraiment plein de choses parce que notamment ici je vous ai dit on parle de changer enfin comment dire des choses qui se terminent pour passer à un autre niveau c'est l'idée la tour de passer à un autre niveau professionnellement mais donc dans le sens quand même d'une évolution c'est pas une oui enfin vous comprenez ce que je veux dire ok on a mariage union bon bah écoutez si on le prend à la lettre pour certains vous voyez il y a il y a une union qui se fait donc peut-être une union amicale peut-être une union plus symbolique une union réelle aussi un vrai mariage vous voyez il y avait l'énergie du feu ici de la passion, d'opportunité, de nouveau départ donc pour certains le nouveau départ c'est le mariage je vous souhaite une belle aventure si c'est le cas pour d'autres donc c'est un partenariat j'ai cette notion vraiment de partenariat d'être lié à quelqu'un donc peut-être amicalement aussi en tout cas un vrai partage c'est dans l'authenticité et c'est dans le cœur donc cette carte va vraiment symboliser peut-être aussi c'est une rencontre il y a des rencontres que vous allez faire aussi parce que c'est un mois très très riche socialement aussi invitation, sortie donc on voit cette carte au milieu du mariage et avec les nouvelles donc voilà n'hésitez pas aussi à aller vers les autres à accepter des propositions de faire une fête, une sortie même si ça vous sort de votre zone de confort je pense que ça sera nécessaire parce que déjà vous allez prendre beaucoup de temps pour vous aussi vous en avez besoin pour être dans l'introspection mais je pense qu'il y a quand même des opportunités ici à saisir mais vous le sentirez vous sentirez si c'est le moment pour vous et durant ce mois c'est par le biais de la communication avec les autres des échanges donc des sorties qu'il y aura des nouveautés qui arriveront à vous ces nouveautés ça peut être tout ce que je vous ai parlé des prises de conscience notamment vous savez ça se fait dans l'échange aussi et dans le partage donc parfois juste au travers d'une conversation ou alors vous êtes sorti et puis par hasard vous rencontrez quelqu'un ou alors vous tombez sur un objet, sur quelque chose, peu importe vous pouvez recevoir des signes aussi comme ça et je pense que c'est vraiment à l'extérieur et on a attente stagnation donc avec tout ce qu'on a vu on vous dit ici que l'attente est finie pour d'autres cette carte va faire écho avec le pendu donc on vous dit que des choses sont en train vraiment de changer intérieurement et c'est qu'une question de temps avant que ça se concrétise et que ça se matérialise à l'extérieur donc encore une fois soyez confiant et ne regardez pas toujours votre montre vous voyez en vous disant c'est quand que ça arrive maintenant laissez faire les choses lâchez prise sur l'attente et pour d'autres on vous conforte aussi par rapport à vos projets que vous mettez en place soyez patient c'est en cours chaque chose a un temps et là c'est le temps c'est le temps pour vous de travailler activement mais tout encore une fois dans l'intériorité et pas forcément à l'extérieur dans les actions donc je sens avec ces nouvelles et au milieu des deux cartes là qu'il y a beaucoup de personnes aussi sur qui vous pouvez compter sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour vous guider pour vous aiguiller donc si vous en avez besoin n'hésitez pas surtout que là on a cette carte en dessous de la mort et cette carte en dessous de la tour donc je pense que par rapport à ces changements là vous pouvez aussi en parler de ce que vous vivez comment vous le traversez voilà n'hésitez pas à le partager tout simplement écoutez c'était une guidance riche riche en messages riche en changements aussi donc écoutez j'espère que ça vous aidera à appréhender au mieux ce mois en tout cas c'est le souhait que je formule pour vous et je vous embrasse n'hésitez pas à liker, partager et me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et je vous fais des gros bisous bye bye les amis